La Famille, c'est une des vidéos les plus choquantes que j'ai eu à regarder. Regardez la mise en scène, regardez comment ils traitent nos gamins. C'est sur le compte officiel de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. On se retrouve derrière. Notre but, c'est que tous ceux qui vont dans un établissement scolaire pour s'y aller tranquillement, et tous ceux qui y enseignent, qui y travaillent, puissent exercer leur métier en toute série. Je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi le choc de cette vidéo, de ces images, de voir nos enfants, nos gamins, nos neveux se faire contrôler comme ça à la sortie du lycée pour une campagne de propagande digne des pires parties d'extrême droite. Je veux dire, c'est de la pure propagande raciste en fait. Parce que ça veut dire quoi place nette ? Place nette de quoi ? Nette, ça vient de nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer en fait dans un lycée de quartier populaire à Dijon ? Parce que ça, ces opérations-là, ils ne le font pas à Neuilly-sur-Seine, dans le 16e arrondissement, devant le lycée Stanislas. Parce qu'ils savent que les trois quarts des darons, c'est des patrons millionnaires, des avocats, des juges, des procureurs, etc. Si tu as le malheur de venir afficher leurs gamins pendant que tu es en train de les palper devant le lycée, tu vas vite perdre ta place au commissariat. Ils le savent ça les amis. Ces places nettes, c'est pour marquer notre jeunesse, la jeunesse racisée, la jeunesse des quartiers populaires au fer rouge. Leur dire, vous n'êtes que des merdes ici dans cette société. Là, dès maintenant, vous êtes lycéen, vous travaillez dans des lycées de merde. Vous l'avez vu, le lycée Blaise Sandrard dans le 93, là où il n'y a même pas de toit dans les toilettes, etc. On vient vous contrôler dans vos lieux d'études. Là où vous étudiez, on vient vous montrer que même dans ces lieux d'études, ce ne sont pas les vôtres, ce n'est pas chez vous ici. Ils veulent montrer très tôt à cette jeunesse qu'elle n'a pas d'avenir ici, dans ce pays. Que son avenir, c'est soit de finir tué comme Naël ou Anis, soit d'être travailleuse et travailleur dans des usines, femme de ménage ou autre. C'est tout de suite en fait. C'est un nettoyage social, les amis. Le place net, c'est place nette à quoi ? Ce n'est pas place nette à n'importe qui, c'est place nette à nous. Place nette à celles et ceux qui sont exploités, qui sont opprimés au quotidien. C'est nous qui veulent nettoyer les amis. Ils ne veulent pas nettoyer Bernard Arnault. Ils ne veulent pas nettoyer Bolloré. Ils ne veulent pas nettoyer les quartiers de la bourgeoisie. Ils veulent nettoyer les quartiers populaires. Ils veulent nettoyer là où vivent les enfants d'ouvriers, là où vivent les travailleuses et les travailleurs. La famille, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous alerter. Oui, vous, les jeunes et les parents et les grands frères et les tontons, les tatas, etc. Parce qu'en fait, ils essayent de domestiquer notre jeunesse, la chair de notre chair, les amis. D'accord ? Ce sont nos enfants. Ils veulent les domestiquer pour demain. Le SNU, les uniformes. Il y a eu l'interdiction de la baïa à la rentrée, etc. On voit même qu'il y a des flics qui viennent directement dans les salles de classe embarquer les jeunes devant tous leurs camarades. Et on a vu aussi, pour le soutien à la Palestine, combien d'enfants ont été convoqués, exclus, etc. Certains qui ont même fait de la garde à vue pour avoir affiché leur soutien au peuple palestinien. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et c'est à mettre dans un contexte de saut de l'autoritarisme dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous avez vu l'imam Majoubi il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu les manifs interdites pour la Palestine, etc. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses. Ils sont en train de faire la concurrence aujourd'hui à l'extrême droite. Parce que le but de cette campagne-là, où en fait tu l'affiches sur les réseaux sociaux et t'affiches les gamins que t'es en train de palper sur les réseaux sociaux, c'est pour les européennes. C'est pour dire, regardez, votez pas Bardella, on est aussi racistes que Bardella. À la différence de Bardella, c'est que nous on a même des flics tout de suite qui peuvent exécuter les ordres. Et les amis, face à tout ça, c'est pas la fuite en avant. C'est pas le fatalisme. C'est pas le désarroi en fait qu'il faut avoir. C'est le combat. C'est de s'organiser, de se coordonner. Et donc les amis, je vous invite toutes et tous à venir dans les prochaines assemblées ouvertes de révolution permanente qui s'organisent à Paris dès le 4 avril prochain, les amis, pour s'organiser, discuter avec nous et voir comment en fait on peut lutter contre cet autoritarisme et cette montée de l'extrême droite et des idées d'extrême droite que est en train de véhiculer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501